Bon je me lance dans une vidéo Je me lance Si vous me suivez sur Instagram Je vous ai présenté il y a Au moment où vous verrez cette vidéo il y a un paquet de temps Ceci Qui est un puzzle de 1000 pièces C'est pas écrit mais je suis quasiment sûre que c'était 1000 pièces De la marque P-Lab Alors je suis tombée sur une publication Enfin sur un truc sponsorisé De la marque Vraiment une pub ciblée Instagram me cible très très bien Et puis je sais pas j'ai eu très envie de me lancer dans un puzzle de 1000 pièces Est-ce que j'ai le temps ? Pas franchement Est-ce que j'ai envie ? Tout à fait Et puis je me souviens pas de la dernière fois où j'ai vraiment fait un vrai puzzle compliqué J'en fais plein avec Inès Quoique des fois elle me met à l'amende Mais je me souviens pas de la dernière fois Où j'ai fait un puzzle Je me suis orientée vers cette marque là Je sais pas je trouvais ça sympa J'ai reçu ça assez vite je vous mettrai les références Sous la vidéo Mais je me heurte à un souci C'est que j'ai pas une pièce dédiée Où je peux démarrer le puzzle par terre Et puis le laisser Parce que bien sûr il va pas se faire en 4 jours Le truc Donc il a fallu que je trouve un stratagème Pour pouvoir le démarrer Et puis le mettre de côté Si je laisse par terre dans le salon Bah il y a mon chat Il y a l'aspirateur robot Donc mon puzzle va se faire aspirer Si je fais ça dans la chambre Pareil il faudrait bien que je nettoie le sol un jour Donc j'ai pas d'autre solution Que de trouver une technique pour stocker le puzzle Et j'ai reçu aujourd'hui Ce qui m'a donné du coup envie de lancer cette vidéo Un tapis de puzzle Voilà je n'avais aucune idée que ça existait Et en fait c'est quand j'ai parlé du fameux puzzle sur Instagram Que plusieurs d'entre vous m'ont dit Mais achète-t-on un tapis de puzzle ? Alors c'est difficile à croire Mais croyez-moi que dans le domaine il existe pas mal de références Et je suis tombée sur ceci de chez Ravensburger Voilà je vous mettrai à nouveau les liens sous la vidéo Il s'agit que de tubes en plastique De ce style là à emboîter pour faire un gros tuyau Et ensuite vous avez une sorte de tapis en feutre comme ça Que vous roulez et que vous mettez dans le tuyau Donc avoir à l'usage Mais c'est pas mal pensé Il y a des sortes de gros élastiques comme ça pour maintenir le tout en place Voilà aujourd'hui c'est la vidéo introductive On est donc pour la postérité dimanche 5 septembre 2021 Et puis si vous regardez cette vidéo C'est que je suis arrivée au bout de ce puzzle Écoutez là j'ai un peu de mal à y croire au moment où je filme Mais on va voir Bien sûr je suis pas partie sur la facilité Alors il y a vraiment des puzzles méga méga compliqués A base de dégradés de couleurs Puis pas des dégradés genre du jaune au bleu Non des sortes de dégradés de bleu Des horreurs pas croyables Je suis quand même partie sur un truc un tout petit peu plus simple C'est une sorte de On dirait une vue de Times Square à New York Voilà si ça peut vous donner une petite idée En voyant juste la bordure Je trouvais la présentation sympa Ce gros en sap comme ça Je vais vous montrer la taille des pièces Voilà la taille des pièces Pour le moment j'ai rien à lui reprocher C'est petit hein j'ai des grandes mains Voilà si vous voyez à côté de ma bague ou de mes ongles Ce sont quand même des petites pièces J'ai un petit truc à reprocher C'est que la première fois que j'ai déballé les pièces Mais là je pense que ça va pas se remarquer Quoique ça commence un peu Il y a plein de petits résidus de papier Qui se déposent un peu partout C'est un peu crado C'est du papier recyclé De toute évidence du carton recyclé Et vous voyez les pièces sont pas parfaitement bien détachées par endroit Donc ça je trouve pas génial C'est la petite déception que j'ai eu Et puis ça fait voilà une sorte de Vous voyez ça c'est pas moi qui l'ai fait Et ça fait une sorte de petite poudre Et puis du coup il y a certaines pièces qui se détachent un peu difficilement Voilà en qualité c'est pas dingue Je me souviens pas combien j'ai payé ça 20-30 euros avec les frais de port Plusieurs d'entre vous m'ont donné des pistes pour des puzzles Alors déjà Vinted Moi j'y avais pas du tout pensé Mais il y a plein de puzzles sur Vinted Pour enfants, pour adultes Et des sites spécialisés en puzzles aussi Dont un qui a l'air top Donc si j'arrive à finir celui-là Bah pourquoi pas investir dans autre chose Et aussi une petite enveloppe Ouvre moi quand le puzzle est terminé Alors je pense que pour certaines personnes Ça peut être un supplice d'avoir ce genre de truc Et bah non moi je vais respecter la consigne Je ne vais pas l'ouvrir Voilà je vais monter tout ça Déjà on va voir ce que ça donne Voilà ce dont je vous parlais Les petits fragments de papier Bon c'est un détail mais On voit vraiment que les pièces sont jetées dans le sac directement Donc voilà niveau qualité c'est pas inoubliable J'ai ma petite assistante qui vient d'arriver Et voilà le tube une fois qu'il est monté Attendez ça on va s'en séparer Ah ouais tu peux la ranger chérie Bon c'est pas très compliqué à assembler Vous mettez deux petits trucs cylindriques l'un en face de l'autre Puis après vous emboîtez les quatre parties Et ça fait un tube Ensuite la consigne c'est de faire son puzzle directement sur le tapis Il ne faut pas s'amuser à le faire à côté Parce que là on ne s'en sort pas Sur la partie antidérapante Ensuite vous placez le tube sur le côté du tapis J'aurais jamais cru faire une vidéo sur ça Mais écoutez nous y voilà Vous placez le tube sur le côté du tapis Ça va venir rigidifier l'ensemble Vous roulez bien serré Et puis après vous mettez les élastiques Pour maintenir le tout Puis vous stockez ça du coup quand même plus facilement Que sur le sol de votre salon ou autre Voilà il n'y a plus qu'à C'est pas pour ce soir Parce que j'ai plein de trucs à faire Mais voilà le pari est lancé Bon dimanche 10 octobre Inna c'est malade Moi j'ai mal au pied Donc une bonne raison de rester enfermée Donc une bonne raison de démarrer le puzzle Ça fait un moment que j'ai filmé la première partie Je ne me souviens plus de la date Mais vous vous le saurez Donc on attaque aujourd'hui Et Quentin est en train de constater comme moi Qu'il y a des pièces qui sont accrochées ensemble Bon c'est pas très grave Je sais pas trop Là il y en a même 3 Qui sont encore amriquées On sait pas trop comment démarrer Je pense qu'on va tenter de trouver toutes les pièces qui bordent Je pense que c'est un bon point de départ Et on s'est mis sur le tapis antidérapant Voilà où on en est Après Je sais j'ai pas vraiment regardé l'heure Ça doit faire un peu moins d'une heure qu'on y est Alors Quentin est parti donner le bain à Inès Inès est restée je pense 10 minutes avec nous Elle nous a aidé à séparer les pièces Enfin toutes les pièces de bordure Et puis après ça l'a vraiment pu intéresser Mais je peux comprendre qu'elle s'est attaqué à ses puzzles A elle d'une soixantaine de pièces Alors ce qui est rigolo c'est qu'on n'a pas du tout la Coucou le chat On n'a pas du tout la même stratégie avec Quentin Moi je me suis attaqué vraiment aux bordures Et lui en fait il a démarré des Des morceaux du puzzle Ce qui est difficile c'est qu'il y a des motifs qui reviennent très souvent Par exemple les coeurs voyez ils sont tous là Les personnages sont habillés à peu près dans la même teinte Donc vous savez jamais vraiment trop d'où ils viennent Et il y a plein de doublons Google ici Google là J'essaye de vous trouver d'autres exemples Mais voilà ces deux panneaux sont très très similaires Et il n'y a pas de notion de nuance de couleur Par exemple un peu plus rose sur le côté gauche Un peu plus vert sur le côté droit Donc il n'y a pas de tri à faire à ce niveau là Voilà moi c'est le premier gros puzzle que je fais comme ça Donc peut-être que c'est pas une exception Mais juste pour vous dire que du coup ça ne me paraît pas être un puzzle idéal pour les débutants On s'amuse bien Mais je pense qu'il y a nettement plus simple Y compris pour un puzzle de 1000 pièces Donc je me suis installée sur le tapis antidérapant Je vais le rouler Et puis on va croiser les doigts jusqu'à la prochaine fois Je vous dirai si l'astuce a fonctionné Le chat d'un salier tiers Non mais cette vidéo part en cacahuète Je vous dirai voilà si on a quand même réussi à conserver la forme à peu près Il y a quelques petites pièces qui se sont un peu déchirées à l'arrière Voilà en termes de qualité c'est pas incroyable Ça ne m'a pas coûté une fortune Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux dans le domaine Voilà rendez-vous la prochaine fois Dimanche 17 octobre On rouvre le puzzle pour vérifier si le Je ne sais plus comment ça s'appelle Le tapis à puzzle a fonctionné Ah Bon ça s'accroche un peu Mais j'ai peut-être pas du bon côté en fait Non je pense que si Bon pour le moment on n'a pas encore vraiment fait des blocs anti Alors c'est peut-être à cause de ça Bon franchement c'est plutôt correct Nous sommes en position stratégique Puisque Quentin et moi sommes côte à côte Avec le modèle sous les yeux Donc à nouveau je ne sais pas si on a la bonne technique Mais on s'est concentré sur les contours Et tout ce qui comportait des mots Parce que du coup c'est assez facile à rassembler Et les visages et les personnages aussi Ça aide parce qu'ils sont majoritairement sur le bas Hormis quelques visages ici Et ben on avance pas mal Et ah oui une autre technique Je dis ça comme si c'était la résolution ultime Mais j'en sais rien Moi je fais un tas, je trie ce tas Une fois que je l'ai trié je le passe à Quentin Comme ça on a deux regards différents Parce que Quentin est principalement sur la moitié droite Et moi sur la moitié gauche Et comme ça il n'y a pas trop de loupé Bon on va continuer mais pas trop longtemps Parce que je crois que la nuit est en train de tomber Bon on était parti pour tout ranger Inès est couchée Et puis en fait je ne sais pas Il y a eu une belle avancée Je ne sais pas si ça se remarque Ça se trouve il n'y a que nous qui le voyons Mais c'est pas mal quand même non ? Et puis maintenant on n'a pas envie de le ranger Parce qu'en fait quand on le reprend Ce n'est pas qu'on repart de zéro Mais presque là on sait un peu ce qu'on veut chercher On a les motifs en tête etc Donc c'est juste un enchaînement assez logique Il ne faut pas même qu'on s'attelle à trouver toutes les pièces des bordures En fait sur 1000 pièces vous voyez il reste encore tout ce tas Tout ce tas Enfin oui vous allez dire que c'est logique ce que je dis Mais il y a encore pas mal de trucs à trouver On se retrouve pour la millième session puzzle On est le 31 octobre Et là on galère un petit peu J'ai l'impression qu'on a du mal à avancer aussi vite que les fois précédentes Mais on commence enfin à assembler des morceaux vers l'intérieur Et comme on pouvait sans douter Le plus compliqué c'est tous ces cœurs qui se ressemblent énormément On a réussi à faire des grands panneaux Notamment ceux avec les lettres C'était plutôt facile Mais vous voyez que tous les trous Ce sont à peu près tous les cœurs Et moi je suis en train de me prendre la tête Voilà ça ça me rend dingue Vous voyez comme vous avez absolument tout fait Et qu'il y a un trou Ça ça me rend complètement dingue Donc je m'acharne là dessus Alors que non Il faudrait plutôt que j'avance ce qui se passe là-haut A chaque fois on fait un tri par couleur des pièces manquantes Mais les pièces indépendantes comme ça ne tiennent pas sur le tapis Donc celles-là en fait on est obligé de les retrier à chaque fois Je crois que j'ai eu des gens qui faisaient des sortes de tri Avec des coupelles de couleurs pour essayer de s'y retrouver Je pense que c'est adapté pour des gens qui ont vraiment un niveau de puzzle supérieur au nôtre Non on n'en est clairement pas encore là Mais écoutez ça nous plaît toujours autant Enfin je parle pour moi mais Quentin est en train de s'acharner sur le drone là-haut Comme tous les soirs on s'est dit On s'y met une heure Moralité ça va faire deux heures qu'on y est Mais on a bien avancé Bon là Quentin vient de déclarer forfait Là c'est vraiment de la recherche Pièce par pièce Mais je me demande si on va pas réussir à le finir la prochaine fois On a plutôt très bien avancé J'ai réussi à combler ces trous qui m'ont rendu folle depuis deux sessions Et il nous reste une bonne partie en haut Ce qui est quand même pas hyper bien fait C'est que par exemple Vous voyez les petits bonhommes dans le vide là A côté d'eux ici sur le modèle c'est blanc cassé En fait sur le puzzle c'est rose Voilà quand je vous ai dit que je suis pas hyper contente de la qualité Ben voilà un nouvel exemple Nous sommes au lendemain de la séquence que vous venez de voir On a fini le puzzle en fait en pleine journée D'habitude on fait ça quand Inès dort le soir Mais je sais pas là il nous restait pas grand chose Et j'ai l'honneur de vous annoncer que ceci est la dernière pièce Et que je me permets J'espère que je la mets dans le bon sens Oui Voilà On a fait une grosse erreur pendant tout ce puzzle C'est qu'on ne s'est pas chronométré Et Quentin est en train de filmer Et j'aimerais bien donner une approximation du temps qu'on y a passé Longtemps Mais bien 4 ou 5 soirées à raison de 2h à chaque fois Donc on y a passé je pense 8h et quelques Moralité Moi je trouve que ça Enfin je sais pas ce qu'en pense Quentin Mais ça vide la tête Comme jamais Et on s'était souvent fait la réflexion avec Quentin Justement Parfois on regardait chacun un truc de notre côté Le soir sur notre tablette Notre ordre ou autre On n'est pas très signifié Donc on se met pas trop devant la télé Et en fait Bah ça c'est trop bien quoi En fait on discute On s'entraide On partage On s'engueule On s'engueule aussi Parce qu'on a absolument pas Alors oui alors on a absolument pas la même façon de résoudre le truc On a deux stratégies complètement différentes Qui sont peut-être un peu complémentaires Mais voilà Et bah moi moralité J'ai trouvé que c'était difficile aussi Parce que c'était le premier Et puis que bon voilà On s'est attaqué sur un mille pièces Mais je sais pas ce que t'en penses Mais j'ai trouvé que c'était vraiment C'était cool Et je pense qu'on le refera Il y a des gens sur TikTok Enfin parce que je suis quelques personnes Qui font des puzzles Et après ils prennent leurs puzzles Et ils les mettent Vous savez Ils les pendent au bout de leur main Lui je pense que Franchement je le ferai pas Parce que je suis sûre qu'il va se casser Je recommence pas Non je recommence pas Et les pièces s'emboîtaient pas hyper bien C'était pas simple Et puis je vous ai dit Il y avait un peu des erreurs sur les couleurs Mais par contre dans le paquet Ah non c'est sous tes fesses Il y a une enveloppe Et c'était marqué A ouvrir à la fin du puzzle Si ça se trouve il y a un reste Ouvrons moi quand le puzzle est terminé On a été très patients On a attendu jusqu'au bout Félicitations Vous avez le Et si internet était un lieu physique Puzzle complètement terminé Bon c'est du français mal traduit Avez-vous également pu trouver Toutes les références sur internet Pour vous aider Nous avons créé une page pratique Vous pouvez tous les voir Scanner le code QR Ouais bon c'est pas C'est pas ouf C'est pas ça que je disais Je voulais vous parler d'un autre puzzle Attendez je vais le chercher Lui je l'ai reçu entre temps Et si je l'avais reçu avant J'aurais probablement démarré par celui-là C'est un puzzle de la marque Yippie C'est une création française Et puis ça met en avant des artistes Donc toutes les illustrations sont faites Par des artistes femmes françaises Non pas françaises Des artistes femmes Ça c'est un puzzle de 540 pièces Qui fait 35 sur 49 cm environ Voilà c'est une femme qui joue de la guitare Et puis ça met vraiment en avant Bah vraiment l'artisanat Et je trouve le concept très chouette Je crois que vous avez une promotion Sur votre première commande Moi je l'ai reçu gratuitement Voilà si je l'avais reçu dans les temps J'aurais probablement démarré par celui-là Et je peux vous dire que la qualité des pièces Est tout autre que ce modèle Dont on n'était pas ravis Voilà 540 pièces C'est quand même un peu plus raisonnable Pour se lancer Il y a un pochon en coteau à l'intérieur La boîte peut se transformer en Voilà une petite boîte de rangement Ça ça sera notre prochain Est-ce qu'on enchaîne ? On arrête là pour aujourd'hui Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu J'ai un seul regret C'est de ne pas avoir chronométré Parce que je pense que ça aurait été sympa De savoir combien de temps on y a passé J'ai pas pensé à le faire Je sais juste à peu près le nombre de jours Et puis vous vous avez la réponse Pour le nombre exact de soirées Sur lesquelles on a bossé sur ce puzzle Et j'espère que ce nouveau style de vidéo Est-ce que c'était la première fois Que je faisais ça vous a plu Je vous embrasse et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501